Top Chef, découvrez quel candidat a été éliminé, Zapt V. Ce mercredi 20 mars, les téléspectateurs avaient rendez-vous pour découvrir un nouvel épisode de Top Chef sur M6. A l'issue de deux épreuves toutes plus périlleuses les unes que les autres, un candidat a fait ses adieux à sa brigade. Cette nouvelle soirée de Top Chef était celle de toutes les difficultés. En première partie de soirée, les deux brigades se sont affrontées pour proposer un plat sans viande, susceptibles de satisfaire les papilles gustatives d'Andoni Luis Saduriz, chef espagnol doublement étoilé au guide Michelin. Ce soir, les deux brigades ont dû réaliser un trompe-l'œil et un trompe-palais, imitant le visuel et le goût d'un plat de viande. Après deux heures de travail et contre toute attente, c'est le plat de Pierre, membre de l'équipe formée par Philippe Etchebest, Glenn Vielle et Paul Perret qui a remporté le défi au la main avec son plat composé de pois chiches et des haricots blancs. Bien que critiqué sur la toile pour ses positions très arrêtées sur ceux qui ne consomment pas de viande et de matière végétale, c'est le candidat qui a remporté tous les suffrages. En deuxième partie de soirée, la Brigade Orange, menée par Hélène Darroze, Stéphanie Leculec et Dominique Crenne a donc dû repousser sa créativité lors d'une seconde épreuve, supervisée par Anne-Sophie Pic. Qui a quitté Top Chef à l'issue de la seconde épreuve de la soirée ? En deuxième partie de soirée, les candidats de la Brigade Orange ont affronté une nouvelle épreuve éliminatoire. Pour cette dernière, les candidats avaient une heure trente pour réinventer le rituel du plateau de fromage, avec un seul fromage de leur choix en plusieurs textures. Un défi aussi périlleux que gourmand pour Jorick Dorignac, Valentin Rafali, et Pierre Pascal, le candidat solitaire et sous-chef d'un restaurant à Zurich. Après de longues minutes de préparation, Dominique Crenne et Stéphanie Leculec ont retenu l'assiette de Jorick, puis celle de Valentin. Les deux chefs se sont donc qualifiés pour la suite de l'aventure. Pierre Pascal, le candidat suisse, a donc flanché face à ses adversaires. Une déception pour le jeune homme, qui ne perd pas de vue son objectif d'ouvrir son restaurant. « Je repars très content et je me réjouis pour la suite », a fait savoir le jeune homme aux caméras de M6. Battu, mais pas abattu.